bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne explique moi ça aujourd'hui on va parler high tech je vais vous présenter le raf power alors je connaissais pas le raf power et en fait c'est génial je vous explique on est parti en road trip l'année dernière en gyro roue donc on n'avait pas grand chose on n'a pas beaucoup de place on avait juste notre sac à dos j'avais la gopro qui firme en 360 et donc du coup je voulais sauvegarder les données sur un disque dur pour ça normalement on a obligé on est obligé d'avoir un portable un ordinateur portable pour sauvegarder et passer sur le disque dur le problème c'est que dans le sac à dos on était déjà bien chargé et donc du coup fallait trouver un appareil beaucoup plus léger et j'ai trouvé le raf power alors raf power vous avez compris ça sert à transférer les données d'une carte sd alors carte sd ou bien sûr si vous avez l'adaptateur micro sd du coup il n'y a pas de problème et les transférer vers un disque dur et ça sans utiliser d'ordinateur alors vous pouvez utiliser le téléphone ou alors vous pouvez utiliser directement il ya un petit bouton qui permet de le faire transférer de la sd vers l'usb moi je vous conseille d'utiliser le téléphone pourquoi parce que c'est plus pratique alors comment ça marche vous mettez votre carte ici hop en attendant je peux vous dire qu'il est wifi il permet aussi de faire un répéteur wifi donc vous pouvez y accéder via le wifi ici vous avez carte réseau pourquoi ça veut dire que si vous êtes dans un lieu où il ya du réseau filaire et que vous n'avez pas de wifi vous pouvez brancher un câble même à la maison d'ailleurs pencher votre câble réseau et ça va le transformer votre réseau local en wifi donc vous pourrez y accéder à distance vous avez ici un port usb et un usb c'est ça fait aussi power bank donc ça c'est quand même plutôt cool du coup c'est quand même bien pratique on peut aussi s'y connecter à plusieurs donc là par exemple je mets les photos là dessus et du coup plusieurs personnes peuvent se connecter en même temps pour regarder les photos par exemple je veux partager une photo à tous mes amis qui sont dans la même pièce et bien grâce à ça tout le monde les récupère en même temps on peut par exemple transférer des photos directement sur une télé en wifi si votre télé wifi bref on peut faire plein de choses on peut j'ai dit disque dur mais bien sûr si vous mettez une clé usb vous pouvez y accéder aussi et bien sûr si jamais admettons quelqu'un me passe à une clé usb je la mets dans ce boîtier depuis mon téléphone je me connecte dessus et je récupère les fichiers c'est pas forcément que la carte sd allez on passe à la pratique je vous montre alors du coup je branche mon disque dur tac d'accord alors je le reste appuyé pour l'allumer là il s'allume il est en train de s'initialiser on a vu le disque dur s'allumer je prends mon téléphone alors il faut l'utile il faut une application sur le téléphone rav fill hub donc là j'ai activé le wifi du coup il va falloir que je me connecte sur le boîtier je vous montre sur le boîtier c'est mon rav fill hub parce que j'étais connecté chez moi donc il faut bien que je choisisse mon boîtier ni est ce que vous voulez vous connecter oui bien sûr j'ai mis la clé ainsi de suite ça y est c'est connecté je reviens sur mon application et la magie vous voyez ce qu'il fait il voit mon disque dur donc là il arrive à lire mon disque dur et il me dit qu'il arrive qu'il a vu une carte sd alors il y a des options pour sauvegarder directement les photos voir les vidéos les musiques ainsi de suite moi je vous montre juste comment sauvegarder les données on va à l'essentiel vous voyez ici le niveau de batterie et oui puisque ça fait power bank donc en plus vous pouvez regarder le niveau de batterie là je vais dans gestion des fichiers donc là on est sans fil hein et là vous voyez je peux lire ce qu'il ya sur ma carte sd ou sur mon disque dur je regarde ce qu'il ya sur ma carte sd là je vois que vous voyez c'est j'ai mis un répertoire photo pour vous montrer et là je vois les photos qui sont là donc sur ma carte sd je peux cliquer il ya même un système voyez de diaporama donc je peux cliquer et ça va changer tout seul si j'ai bien appuyé au bon moment peut-être pas voilà c'est j'ai lancé vous voyez la petite hop ça bascule tout seul donc là par exemple si je l'avais je pourrais l'envoyer sur une télé et le gérer d'ici d'ailleurs petit quiz si jamais quelqu'un sait où se trouvent ces bâtiments il y en a qui sont reconnaissables c'est très joli c'est très vert bon bref j'arrête donc je sors de là par exemple toujours sans fil je peux décider de sélectionner une photo je reste appuyé dessus voyez ça sélectionne une photo je peux décider de la partager automatiquement donc là bam il me propose de l'envoyer par bluetooth par wifi non par message donc du coup vous voyez je suis toujours sans fil et ça c'est génial je vais pas faire ça moi ce que je voudrais c'est je vais prendre carrément le répertoire photo donc je sélectionne tout le répertoire et maintenant vous voyez j'ai copié vert je veux le copier là il me demande où je veux le copier donc soit en local ça veut dire sur mon téléphone mais moi je veux pas je veux le copier sur l'appareil sur l'appareil il scanne tous les connes tout ce qui est connecté à l'appareil donc moi je veux sur mon disque dur là on voit tout ce qu'il ya sur mon disque dur et là par exemple je peux vous voyez créer un dossier ou alors je peux coller bon on va coller on va pas perdre de temps et voyez ça y est il va transférer les données donc là c'est en train de copier le répertoire photo hop il me dit que c'est terminé ça fait toujours peur mais c'est bien marqué transfert terminé je reviens mon téléphone est un peu capricieux je reviens ici donc je vais aller sur mon disque dur toujours gestion de fichiers et là normalement je devrais retrouver mon répertoire photo avec mes photos et là il est en train de lire sur le disque dur vous voyez si ça c'est pas magnifique alors du coup ben par exemple donc je peux prendre cette photo la partager à tout le monde on peut même créer donc sur le boîtier on grâce à l'application on peut décider de créer des comptes invités donc par exemple je pourrais créer des comptes invités pour chacun pour qu'ils puissent se connecter et mettre des des droits particuliers donc je suis pas allé jusque là mais bon c'était pour vous montrer un produit qui est vraiment 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 bien donc du coup toujours pareil ça peut lire la musique on peut regarder tout ce qu'il ya là dessus en gros c'est à garder très précieusement en power bank aussi alors la power bank est pas énorme fait que 4100 mili donc ça ferait un peu gros que pour une power bank mais par contre pour le reste c'est génial du coup le prix et bien le prix est de 50 euros à peu près sur par exemple amazon donc du coup vous voyez c'est quand même très intéressant et c'est vraiment vraiment un super produit pour l'éteindre vous restez appuyer longtemps hop il va clignoter il va s'éteindre voyez ça y est je vous montre je vous ai dit qu'il faisait power bank je branche mon usb je branche mon téléphone donc là vous voyez il charge pas je l'allume et là il est en charge voilà voilà un super produit vraiment 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 un super produit bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner il faut savoir que j'ai regardé 98% des gens regarde même mes vidéos ne sont pas abonnés alors vous imaginez si tout le monde s'abonner ça serait super sympa allez merci beaucoup à bientôt et ciao ciao ciao